Salut à tous et à toutes, c'est Hammer d'HistoriaGAMC, aujourd'hui on se retrouve avec Lebrun, et moi, Hammer, tout simplement, sur notre nouveau Let's Play commun, et qui va se dérouler sur un mode de Arma 2, du nom de Invasion 1944, et qui porte en fait, et bien tout simplement, comme son nom l'indique, sur l'invasion des alliés, on va dire, sur l'empire du Troisième Reich pendant la Seconde Guerre Mondiale, donc en soi, le mode commence dès le D-Day jusqu'à la Bataille des Ardennes, et ironie de la chose, nous commençons d'abord par la fin, entre guillemets, puisque nous avons eu pour l'instant un petit problème de fichier, et du coup, on s'est décidé, on va vous donner un petit avant-goût, aujourd'hui, avec Lebrun, et on va donc vous présenter ce premier épisode de ce Let's Play sur la Bataille des Ardennes, et dans le suivant, dans le 2, on sera pour le débarquement à Omaha Beach, avec d'autres personnes, car ce jeu est spécialement pour le cop, coupe, au choix, et ça nécessite pas mal de personnes, car ce jeu est d'un réalisme, disons, assez important, pardon, donc du coup, on aura besoin de plusieurs guests, donc vous verrez tout ça, du moins, dans le second épisode. Ma foi, Lebrun, nous pensons que ce premier épisode va s'avérer être dur, car nous sommes justement pas en cop, et quand on est que deux, ça va être assez difficile, donc du coup, je pense que Lebrun, tu vas être d'accord avec moi pour dire que cette partie, il est peut-être assez corsée. Ah, surtout avec toi et moi aux commandes, quoi, ça va être assez rigolo, je pense. C'est ça la même, donc, hop, excusez-moi, je lance juste le chrono. Pardon, bon, écoutez, donc on doit, alors, pour un petit rappel historique, nous sommes donc dans la Bataille des Ardennes, et on est au siège de quoi déjà, je ne m'en peux plus ? Bastogne. Voilà, Bastogne. Là, il me semble qu'on est le 21 décembre, 21 décembre 1944, le siège a duré de fin 1944 à début 1945, opposant, je crois que c'est la cinquième armée du Reich, contre nous, la pauvre 101ème Erbonne et la 10ème division blindée, enfin, du moins, la 10ème division blindée est la division qui est venue porter secours au 101ème Erbonne, car, en fait, très vite dépassée par le nombre, les Américains ont très vite été encerclés par l'armée allemande, toutefois, grâce à la 10ème division, du moins, il me semble, tiens, on a notre Lebrun qui fait des roulades, la 10ème division dirigée par Patton est venue libérer la 101ème. Bref, nous savons que, droit devant nous, se trouvent des ennemis. Et avant de continuer, Lebrun, tu nous décris un petit peu Arma, Arma 2, du coup, pour le coup ? Donc, oui, Arma 2, c'est un jeu de simulation militaire, c'est pas du tout FPS, c'est pas un jeu sur lequel on veut pour tirer, mais juste faire ça, c'est un jeu qui se joue particulièrement en coop, et très réaliste, c'est-à-dire, il y a énormément d'actions qui sont possibles, et c'est un jeu qui pousse les difficultés au maximum quand on le souhaite, et c'est vrai que c'est un plaisir à jouer. Ouais, il est vrai que... Allez, vas-y, continue, écoutez. Non, c'est vrai que c'est pas un jeu qu'on peut comparer à Battlefield, c'est un autre genre. Bon genre, en fait, c'est même une vraie simulation. C'est ça, c'est... En soi, bon, comme je l'ai dit, le chat t'arrête, parce que moi j'ai un intrus, là, let's play A3, en fait, avec mon chat. Clairement, c'est un jeu de simulation, comme on nous l'a bien précisé Lebrun, mais... Comment dire ? Simulation bien poussée, car on peut se le dire, Arma, c'est fait une... Enfin, du moins, les bohémies interactives, là, c'est créer une véritable réputation de ce côté-là, de créer des jeux vraiment de très très bonne qualité. Et pour le coup, on est d'accord pour dire que c'est de la très très bonne... Enfin, du moins pour moi, Lebrun est d'accord pour dire que c'est vraiment de la bonne simulation. Par exemple, un bon exemple, ça peut paraître anodin, mais quand vous courez, vous essoufflez votre personnage, ou bien quand vous êtes blessé aussi, et du coup, votre visée devient totalement aléatoire, mais vous avez plus de mal à bien viser du fait que vous s'êtes essoufflé ou tout simplement blessé. D'ailleurs, on peut noter que nous sommes donc sur Arma 2, mais que récemment, la bêta du 3 est sortie, de Arma 3, tout simplement, et que par habitude, les Armas se portent sur des conflits réels, mais dans leur jeu, ce sont des conflits fictifs. Et c'est aussi un jeu qui est extrêmement modable, parce qu'il me semble, sauf frère de ma part, tu me corrigera le brin, que le studio est à l'écoute de la communauté du modding, enfin, ils sont disons over au modding, ce qui est assez rare pour des jeux, c'est assez intéressant, qui nous permet de découvrir des bas des mods, comme Invasion 1944. Ma foi, voilà. Donc, il me semble que des ennemis... J'entends un véhicule à gauche. Alors, en même temps, je monte la carte, donc la Sébastien, et effectivement, on y voit un ennemi sur la carte qui se déplace plus ou moins. Il me semble que... Non, c'est pas ça. On peut peut-être... Quand on serait de submerger le brin, on peut-être faire usage du mortier. Ouais, c'est sûr que sinon, un peu du mal. Et peut-être pouvoir aussi pour prendre le bazooka. Alors, bon, les deux autres du bus. Allez, oh. Ouais. Je suis un peu dans la gorge, moi. Bref. Bon, alors, vous aussi, vous pouvez voir que, étant un chef de section, je peux commander des hommes. Alors, en l'occurrence, là, c'est une IA, et donc, je peux leur donner des ordres. Ça commence à bouger droit devant nous, mon cher le brin. Man, 200 mètres. Alors, tu sais si on peut déjà, si je peux désigner des cibles ? Je crois pas, non. Ouais, non. Ah, si, sachant le voyant, c'est le cas. Oh, j'ai eu ça, man. Non, c'est le cas. Ok, donc, hop. Comme vous pouvez le voir, les Allemands arrivent progressivement depuis les Ardennes. On y voit plusieurs cibles. Et on va essayer, donc, de les contenir. Mais moi, j'ai deux autres cibles, complètement bêtes, et qui ne bougent pas le moins le monde. 10 o'clock, 100 mètres. Ah, ah. On va commencer à se corser. Ah non. Hop, toi, tu vas faire... Oh, je touche une grande, j'peux pas le mieux, j'peux pas le mieux. 9 o'clock. Ça va, t'as... Ouais. Quoi ? On reçoit des tirs. Ouais, et c'était marqué qu'il y avait un VTT, donc véhicule tout terrain. Je sais pas si tu le vois, mais alors, est-ce qu'on va voir... Attendez, non, c'est pas un tigre, non. Non, non, c'est un Ravtrak, il est à gauche, d'ailleurs. Ah oui, vous avez bien de le voir. Putain, et... Oh, 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 putain, blessé, blessé, touché, mort. Putain. Bon, moi aussi. Oh, putain, j'avais oublié la mitrailleuse, c'est vrai qu'ils ont des mitrailles sur les Ravtrak, ces bougres de soldats allemands. Et du coup, tu prends... Aïe, mais merde. Je sais pas, il me semble pas qu'il y ait les munitions pour le... sur cette map, pour le... Pour le mortier ? Non, euh, zut. Le, tu sais, le bazooka. Ici, là, en fait, je les avais tous utilisés tout à l'heure. C'est des roquettes, c'est une dame des explosifs. Ok. Bah écoute, tu prends le... Tu... Tu prends les roquettes, histoire de bouger le Ravtrak. Et si tu veux... Et puis moi, je vais faire un petit... Je vais montrer un petit peu aussi, pour ceux qui découvraient, le mortier. J'essaie de se marier à tirer au mortier. Ouais. Faut aller y aller. Hop, ok. T'as pas encore respawn, t'as ? T'as pas encore respawn, t'as ? T'as pas encore respawn. Ok, donc, hop. Moi, je me mets à la place, donc... Au front, on avait... Là où on était, là où on est mort, avec le brin, donc, vous voyez, il y a un petit drapeau. Ça nous donne la position un peu des derniers... des ennemis derniers connus. Enfin, des derniers ennemis qu'on a vus en date, plutôt. Et du coup, grâce à un artillerie computer, c'est sûr que c'est pas du tout réaliste, mais à l'aveugle, je ne saurais pas le faire. Je pense qu'on est beaucoup à utiliser l'artillerie de cette sorte. Je vais... On va tout simplement essayer d'atteindre nos ennemis. Alors là, je... Ça va être difficile pour bien les toucher. Ah ! Quoique, il y a déjà de l'infanterie qui arrive auprès de nos défenses, mon cher le brin. Charge 3. Ça marche. Désolé, j'ai été un coup 100 pendant 2-3 secondes. Pas de souci. Alors, retourne les affaires. Comment ça a largué ? Bon, on meurt. Je fais plus ou moins un petit tir de barrage, là, pour l'instant. Comment ça fait ? On t'en s'en va. Ouais. Parce que t'as... Faut toi... Je fais des troupes qui avancent, parce que moi, je commence à pilonner un peu la zone, là. J'ai deux munitions dans le bas du cas. D'accord. Je crois un petit fusil. Je te pilonne le dos. C'est un truc bizarre. espérer qu'on tire le rond. Putain, mec. Il va falloir déjà qu'on y aille. Il commence à être en masse, là-bas. Allez, allez, tirez, tirez. Ouf, ouais. On se fait subir sur la bouche, quand même. Ouais, hop. Sortir. On va y aller. Et on va y aller. Donc, je crois qu'on a aussi... Ok, je viens de faire un truc bizarre. Lebrun, il me semble qu'on a un petit système de construction, aussi, au cas où. On y va. Ouais. Du moins, tu ne peux pas avoir une classe ingénieur. Je n'ai jamais essayé, en fait. Ah ouais, ouais. Tu tires un peu court, je crois. Non, ça, ce n'est pas nos tiers. Ça, je crois que c'est le tiers de barrage ennemi, surtout. Ah, à gauche, non, ce n'est pas aimé. Non, j'avais bien peur que non. Et c'est construit. Non, je ne suis pas seul. Ah, quoi qu'attends. Je trouve ça un peu étrange. Je ne suis plus là. Attends, attends. Stop, stop, stop. Je ne suis pas sûr, attends. Non, je ne sais pas s'il est avec nous. Non, je ne crois pas, putain. Dans l'hésitation, je ne sais pas, putain. Je n'arrive pas à différencier l'origine du fort. Non. Allez. Non, parce qu'il y avait une mitraille de tout qui lui tirait dessus, donc ça devait être le Alph-Trak qui a dû leur tirer dessus, donc normalement, ils sont avec nous. Oh, putain, c'est le son, c'est les balleures de la guerre. Oui, c'est sûr. Donc, j'ai dû être face à une réalité peu connue, le tir fratricide. Donc, ouais, à gauche, donc en gros, on a des alliés. Putain, moi, je me dirige en plein. Putain, c'est la merde. Tu vois des ennemis, tu me le dis. Ouais, en face. C'est bon, lui, il est mort. Pinaise, ça peut être de partout. Hop là. Hum. Il commence à... Tu sais où est-ce qu'il est, le Alph-Trak, ou pas ? Oh, merde. C'est une grenade, tiens. Et une fumée. Hop. Allez. Oh, punaise. Ça pète sévèrement, là. Allez. Passer à la main bazooka, c'est pas si simple que ça, on va falloir. Ouais, 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 ouais. Il est dan. Hum, blessé. Je suis blessé, attends, puis je vais le sortir. C'est ça, c'est un bazooka. C'est ça, je m'aime. Voilà, c'est ce que j'appellerais un bon médecin. T'en fais pas. Il découpe et après, je questionne. C'est pas, putain. C'est juste. Je tire, en plus, ça. Pas pratiquant. Ouais, c'est pour ça que je suis à couvert derrière ma position. J'ai mis une balancée, une fumée, ok, ouh. Mais en commente, elle est bien débordée. Ah, copain. Ah, t'as un bar. Ouais. Ah, mais dis pas que je j'étais. Moi, c'est la cloche. Attends, je suis con. Je crois que je... Je crois que je pouvais... Je crois que je... Il y avait... Ouais, bon, attends, puis si tu vas le faire. Je crois que je peux me soigner une fois, non? Ouais. Ouais, ouais, vas-y, fais-le. Il est là. Je crois que j'ai perdu, mais c'est la cloche. Bon, ouais. La médecine pas très efficace. Par contre, tu es où, de l'ave-track? Ah, ok. Le l'ave-track, j'ai aucune idée. Euh... D'accord. Il me dit que j'ai une blessure mineure au bras, mais je pisse le sang. Ah non, c'est bon. C'est bon. Je crois que je me soigne. Ah, t'es blessé? Ouais. J'arrive pas à faire marcher la touche, je l'ouvre aussi, c'est pas grave. Euh... Où est-il? En ma qualité de chef de section, je vais leur donner un petit repus stratégique, parce que là, on se fait niquer de partout. Ah, merde, t'es mort. On part chournant, je crois. Euh, t'es mort? Mort-mort? Ouais. 3 is down. Putain, oui, t'es mort. Abandonne-moi. Abandonne-moi, ça sert à rien. Mais c'est pas le seul. Ok, John. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Attends. Peut-être te soigne du coup, là, non? Ouais, dois avec boli. Allez, hurrah, ma rint. Putain, mec, je vais m'orferler, là. Ouais, ouais, en fait, je te laisse. Ah, putain, je lui suis pris une balle dans les fesses. Ah, mon Dieu, mon Dieu. On va le courage, tout de suite. Bah, quoi, problème? Non, mais je dis ça, je dis rien, mais tu dois quand même abandonner. Je vais finir dans un camp de départation, quoi. Non, mais tu sais très bien que tu peux faire un respawn. Bon, ok, à l'époque, ils avaient pas de choix. Mais bon, tu peux faire une exception, mec. Putain, j'ai une balle dans le cul, mec. Et je peux plus m'asseoir. Alors, imagine si en plus, je dois te porter. Pfff, déjà. Bah, par contre, ça, tu te souviens à toute ta vie de ce que tu vas faire. Tu vois, tu vois, quand il va respawn, il va me tirer dans le cul. Salaud. En tout cas, je vais te dire un truc, c'est que ça va sérieusement chier. Parce que là, on est déjà en train de perdre la position, hein. Alors. Allez, c'est reparti pour un tour. Attends, je me suis... Oh là là. J'ai tout pris. Ok, baby. Tu me dis quand tu as respawn ? Ah, t'es au mortier, parfait. Bon, tu vois, c'est là que je vais manger un obis de mortier, tellement tu tires bien. T'as pas des lunettes, toi, par hasard ? Oh, je les ai oubliés. Oh, c'est pas bon, ça. Mon dieu, mon dieu. Je me dis quand tu as respawn. Je me dis quand tu as respawn. Putain, il commence déjà à être débordé. Il est bien sûr que j'avais un marquis. Oh là là, le bras, c'est pas bon. Putain. Putain. On se voit si elle a vue première personne. Euh... Putain. Allez, 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 allez. Putain, en plus, je sais même pas combien de temps on doit tenir, hein. Vas-y. Il va me faire abattre. Shies. Attaquée ou quoi ? Hein ? Attaquée ou quoi ? Allez. Bien sûr, j'avais remarqué que je m'étais pris une balle. Allez. Ah, t'as balancé de la fumée ou c'est moi ? Je crois que c'est toi. Bon. Ok. Bon, ok. Bon, ok. Bon, ok. Bon, toi t'en es où, t'en quede, tu fais un petit point ? Je pense que pour l'instant, je me souviens les fesses, tu vois. On verra après. Ok. Bon, au moins ça le mérite d'être clair. Ha, ha, ha. Bon, au moins ça le mérite d'être clair. Allez. Quoi ? Bon, on va s'étonner. Allez, 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 allez. Donc pour revenir un peu sur les événements, hein. Oula. Tant de cris. De douleurs. Putain, on vient de perdre deux hommes à l'instant, hein. Bon. J'allais dire que j'allais revenir un peu sur les événements historiques du truc, mais pour l'instant on va être... On va essayer de survivre. Et que le moins ça sera pas mal. Hop. Faut s'armer en grenade, hein, d'empêche. Bon. Tant dezurre. Tant de Et hop ! Et hop ! Allez on y go ! Bon ! Autant on tient toujours sur position ! On fait quoi ? On reste ou on attaque ? Bah attends ! Moi je dirais à la Rambo, allez ! Oh ! Oh du non mais j'étais pas sérieux ! Euh attends ! T'es médic ? Non ? Quelqu'un aide ! Attends ! Je vais pouvoir me soigner tout seul comme un garçon ! Allez grouille ! Je crois que je vais pas te soigner un peu ? Non c'est bon je me soigne ! Elle était pas couverte ! Elle sent un sapin ! Putain ! Il casse-couille ! J'ai pas eu ! Je me suis inscrite ! Je suis inscrite ! Elle est en plus ! Je te gêne ! Qu'est-ce que oui ? Ah non ! On a dit que j'avais des grenades ! Ouais ! Je sais pas si ça va servir à grand chose ... Non ! Bon, tu sens cette distance là, on va avoir du mal, hein ? Oui, on va voir si je peux reprendre le mortier. Euh, il y a des minis, regarde, c'est pour ça. Pas du tout, j'adore l'ambiance, on a besoin vraiment d'être dedans, c'est assez jouissif. C'est le cas, regarde. Par contre, il y a une. Oui. Ils font chier, vas-y, ils font chier, vas-y. Et puis une munition, mon mortier fait chier. Casse-couille ! Avec qu'elle, c'est à côté ? Avec qu'elle, celle-ci ? Ouais. Ouais, bop. Y a rien à l'intérieur, moi je pisse le sang maintenant, c'est super. Ah, putain, y a un sniper ! Je l'ai pas eu. Euh, regardez-là. Se soigner. Est-ce qu'il y a une caisse pour le medic ? Pour fouiller, il doit y en avoir un, ouais. Euh... Ouais, pour soigner, c'est raide, hein, quand même. C'est un peu la vèche. Plus ça et plus... Ouais... Je crois pas qu'ils aient pris le sang. Euh... Bon. Qu'il est sa grosse dèche ? Bon, bah voilà, je viens de mourir de mes blessures. Merci, Melik ! Heureusement que t'étais là pour me soigner. J'ai prévu que j'ai pas mon diplôme. Ah, tu découpes après. Ouais, c'est sérieux. Je fais que couper un petit morceau pour s'y rendre dans les cercueils. Ha, c'est sympa. As-tu vu, moi je suis blessé, donc tu peux venir m'aider, sauf si t'es mort. Je suis encore au camp, hein. Euh... Parti devant, mais... Ok, on va faire mot de bourrin. Bon, bah je vais te suivre, mais... J'arrive pour t'emmerder. Regarde, j'arrête pas de t'appeler. Ah bon, j'arrive. Ha, yes ! J'espère que ça te fait bien chier de faire un détour pour moi. Faut pas sans doute la découverte, ouais. Sympathique. Oh, je t'en prie. En plus, c'est... Demi une bas dans le dos. Il y a un gars qui vient télé, je crois. Allez, soigne-moi. Ah, c'est bien soumis. Ah, c'est pas toi qui me soigne en plus. C'est Jacob. J'ai faim du tout reprenant. Bon, bref. Et mon arme, allez-vous. Bon, on va pouvoir y aller. Il y avait plus sens, là. Un grenade. Putain, j'ai... On m'a chauffé mon arme. C'est des manouches. Heu... Un Panzer qui se rapproche. Il est où ? Derrière la colonne, il va être arrivé. Je vais chercher... Il y a tout ce qu'il faut pour le bazooka. Il n'y a rien. Il n'y a rien ? Non, mais... Oh, merde. Tu me l'as pas dit qu'il y avait des charges ? Si, il va y avoir des amikas en partant de la gauche, de la droite. Je vais essayer d'attaquer une trahose. C'est normal, là. Ouais. Ouais. Euh... 9 o'clock. Ouais. Bon, ok. C'est quoi ça, ils sont bons ? M111. Ah bah c'est bon. Si, c'est bon. J'ai ce qu'il faut. C'est bon, j'ai... 200 mètres. J'ai trouvé les munitions. Oh, putain. Ils iront le camp. On a plein de cerquettes sur nous. Euh... C'est quoi ça ? J'ai le droit. Ah merde. C'est pas ce que je voulais faire. C'est pour déclencher une bombe. Ouais, j'ai... J'ai mis une bombe dans le camp, j'ai pas fait exprès. Bon bah faudrait se souvenir que je vais pas faire péter ça. Euh... Ah si tu le fais, putain. Ok, donc faut pas prendre les M1... Ah, c'est les autres les roquettes. Toi, tu dégages toi. Ah c'est bon, j'ai trouvé les munitions pour le... Il est où le char ? Il est en haut. Je crois que moi. Ah ouais. Genre je devais viser comme ça ? Putain. C'est quoi ? C'est la bêche. Oh, c'est la bêche. J'ai mis en 7 en... Vous deux. Non, F4... Oh putain. T'as encore en ville ou quoi ? Ouais, on monte. C'est quoi ? Mais non, vas-y, il avance. C'est moi, je t'ai découvert. Je vais me faire niquer. Il court, court, court. Il me suit les deux autres. Putain, mais les deux autres t'es du pouilleux, tu sais. J'ai sorti de venir et puis il reste derrière. Bon, j'ai juste perdu tout ça. Ah, t'as vu le char ? Ok. Il est juste en face de toi. Ah oui, bah oui, je me casse. Pinaise. Oh, je me casse. T'as vu ? Ouais, il m'a vu. Mais je vais tirer un coup dans les chenilles. Là où il y a de la fumée noire, c'est lui. Et je crois qu'il t'a tiré dessus. Et regarde, il est endommagé ou pas le char ? En tout cas, il est dans un trou. Il a du mal à bouger là. Tout le monde s'en prie. Il est dans une démolition. Putain, vas-y, on se fait canarder à la... Pas la piste d'atterrissage, mais... Euh... C'était où ? Bravo. Hop. Hop. Hop, ok. Hop. Ouais, moi je suis dans son champ de vision. Euh, ça va être chaud quand même. Oh putain, je suis dead. J'avais placé 3 de charge de munitions et je suis mort. Oh putain, vas-y, vas-y, il m'arrose. Ah, puis en plus on ne peut pas se coucher avec le bazooka, vas-y. Ah, normal. Ouais, pas faux. Et il va falloir que je couvre moi. S'il n'y a pas un branleur pour me couvrir. Putain. Non, vas-y. Ouais, normalement, quand une mitrailleuse de pander, c'est un petit peu dur. Euh... Bon, il va falloir récupérer les munitions sur mon corps. Ouais, 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 ouais. Le champ accroche. Ouais, euh... Il y a un corps qui est juste devant une défense. Si tu respawnes avant moi, c'est mon corps. Et dessus il y a le bazooka plus de roquettes. Ok ? Donc si t'en as besoin. C'est bon. Mais pour l'instant... Sauveille. Bon. Je suis en train de gueuler comme un porc, là. Marmol. C'est bon, il y a un mec qui va me sauver. C'est bon. J'ai demandé de l'aide à une copine ou de mon escadron de venir me soigner. Qui a peu de chance. C'est bon. Il me soigne. Et j'ai encore deux roquettes. Donc... Et là il est en parfaite vue pour tirer dans sa chenille. Donc... Si Dieu le veut... Putain, vas-y, il me revise ce con. Il me revise. Vas-y. Cours, 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 cours. Allez, cours, 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 cours. Donc vous voyez, là je suis en vue première personne et du coup le truc est beaucoup plus immersif. Donc on peut vous tirer dessus. Du coup mes jeux parce que ça me donne un peu mal à la tête moi perso. J'sais pas si tu le fais aussi le brun, quand tu cours à la première personne de la force. Non, moi j'ai... J'habitue moi. J'aime bien jouer à la prépenseur. Arrête. Il est indestructible ou quoi le Panzer ? On va te tirer dans l'arrière cette fois-ci. Il faut absolument que je recherche sans me faire avoir par un anon. Si tu peux te mettre devant lui et le distraire, vas-y. Je vais voir. Putain, ça marche pas là. Bon, j'ai posé des charges de démolition. Ah merde, il bouge. C'est toi là qui viens de lancer une grenade ? Bouge. Non, non, attends, attends. Bouge. Non, mais attends, attends. Je mets une charge. Enfin, me dis pas qu'il a pas pété avec ça ? Moi aussi. Normal. Attends, j'en mets deux. Putain, on se fait canarder, mec. Et, attends, j'en mets encore une. T'es prêt ? T'es prêt ? Attends. Trois. Oh putain, j'suis là. Deux. Un. Putain, il va me viser, c'est un bruitier. Mais euh... T'es pas lui ? Bah non, il est toujours pas mort. Un respectif. Ah non, quand même. Attends, il y a encore une solution, mais ça m'oublie de j'être à découvert. Et puis, attends, je vais essayer de te secourir. T'es bien. Un m'est risqué des... Un m'est risqué péril, évidemment. Euh... Je l'aurai que voler. Allez, 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 allez. Je dois le faire. Allez, vas-y. Bon. Je sais que j'ai pris du poème, c'est pas grave. Boulez. T'inquiète. Moi, je suis un fou, moi. Ça pète de partout, mais je te soigne. Alors maintenant, c'est moi qui t'abandonne au combat, hein ? C'est moi, hein ? Tu peux me dire merci de le mec. Ouais, et c'est pas bon, parce qu'il y a un allemand juste à côté, là. Oh merde, j'ai plus de... Allez, bah du coup, en prenant la roquette... Fais gaffe, il y a un allemand qui est juste au-dessus, hein ? D'accord. T'as vu ? Heureusement que je t'ai dit qu'il était juste là, hein ? We lost ! T'as vu ta vie ! Ouf ! Voilà, je sais pas si t'as vu la scène ? Non. Euh... J'ai juste vu... J'ai juste vu que j'ai été soufflé par une explosion. Donc en gros, il y a du tirer. Et puis bah j'ai dû périr. Donc du coup, autant on va spawn, ou à la base. Et prendre un... Encore un lance-roquette. Tu veux voir, parce que je crois que c'est dans la troisième caisse... Non, dans la deuxième caisse, en allant vers la gauche. T'as des roquettes. Il en reste deux, normalement. D'accord ? Ouais. Et euh... Je pense qu'il faut prendre maintenant le max de munitions, quoi. Et... De barricades et entièrement. Mais attends, il me semble que pour la courte portée, il nous reste encore du... Du mortier. Ça peut être une solution, je pense. Ça peut, mais je double l'efficacité. Hein ? Ça peut, mais je double l'efficacité. Bah... T'as bien vu le... L'efficacité... Si on peut appeler ça... L'efficacité des charges, c'est des moyens aussi, hein. Allez, quoi ? Non. J'ai... Il y en a un plan qui a une case, alors. Attends. Hop. Il me faut... Ah merde. Ah merde, bah du coup, merde, oui. Merde, 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 merde. C'est pas bon, ça. Le bazooka, il est plus... Ah merde. Ah merde, 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 merde. Ah si, il y a encore eu du mirage. J'ai bien une idée. On va tester déjà le mortier. On va juste faire un test avec le... Le fire control. Putain, on a plus de charge en 1. Euh... Tonton, mais je suis pas sûr de l'efficacité de la chose. Je suis pas du coup... Oui, bah, oui. Putain. Me dis pas que ça a tombé à côté. Oh, mec. J'ai été... Oui, mais... Juste à ce moment, il s'est mis à bouger, cet andouille. Putain, on a 10 roquettes. Moment. Si. J'vais prendre deux charges de démo. On voit qu'il a perdu 3. Oui, oh, oh, Si. Il est encore mort. Euh.. N…? Mais si je ne me suis suffis... Je me suis suffisant quand même à la져しく. Pour ceux qui suivent, c'est eux qui ont suivit monigence. Pour le char... J'ai pris, vous savez, les espèces de grandes tiges de mines qu'ils ont fait péter, que faisaient, que mettaient les marines, après des barbelés pour faire péter le, un peu la dune, enfin le barbelé en soi pour passer, mais écoute, on va essayer de faire ça si j'en retrouve. Un bangalore ? Je sais plus comment ils appellent ça, ouais. Un bangalore ? Ouais, voilà, un bangalore, ouais, c'est ça, j'ai pas compris ce que tu disais. Donc ouais, c'est ça. Euh, si tu le retrouves. Parce que là je le retrouve plus. Ok. Ah non, il donne sur un de mes corps. C'est vrai que vous savez, j'ai tellement de corps aussi que... Bon. L'objectif, on va faire... Fumis. Ouais. Ok. Oh, glanade. Glanade. Non, si je suis arrivé, on est là. C'est quoi, attends ? Ah oui euh... Je peux lancer des explosifs, s'il faut. Allez, cours, 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 cours. Où sont les marines ? Samper3, lef, ouais. La célèbre, euh... De vision. On est de la Rhin, mon power. De quoi ? On est pas de la Rhin, cela. Non, c'est vrai, on est de la 100mm Airborne. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Oh ! A peine je sors du con. Après, je vais prendre un Rhin 13. Non ! Oh non, non ! Je crois qu'en plus j'avais la munition. La munition capable, c'est le lancer d'explosifs. En gros, ça s'appelle le SWO Munition ou un truc comme ça. Non, SWO Explosion, c'est une mine, enfin une sorte de bombe que tu lances. T'attends un temps et puis elle explose. Eh mec, je l'ai lancée, elle était à 10m de moi. Et ça a pété tellement fort que ça m'a tué. Donc pour le char, ça pourrait être marché pour le char. Du coup, faut se tirer assez vite et avec les tirs allemands, bien c'est chaud quoi. Limite après, le matos faudra le chercher sur les corps. Tellement on sera mort de fois avec tout le matos. C'est sûr, je pense que tout le matos de la base, il n'est plus... Il est à peu près à partir autour du char en fait. Et quand il a assisté à deux roquettes ? À plusieurs charges explosives ? Putain, ça me saoule ça. Par contre, il fuit du moteur. Il fuit déjà ça. Ah bon, t'es sûr ? Attends, le brun. Ouais. T'as été soigné ou je peux là ? Non, je respawn là. Ah tu respawn, d'accord. T'es sûr qu'il fuit du moteur ? Ouais. Bon, t'as quand même bien placé une des roquettes que t'as placé à côté, donc t'as dû faire mal. Ok, donc attends. Allez gros, il doit te chercher. Putain. Comment ça va être rien en milieu, on explose du flingue ? Ouais. Mais non, pas le flingue, je m'en fous du flingue. Putain, mais je m'en fous de la carabelle maintenant. C'est le flingue. Non mais c'est que, si on choisit sur le choix du matériel, tu sais que la molette. Et puis d'un coup, tu sais, ça a changé. Arrête de ramer putain d'ordi. Ah et puis comme ça, un petit peu ramer l'ordi, ça me saoule ça. Voilà. Je les ai. Je vais en prendre deux. J'ai dit deux. Je suis un peu stordi, des fois. Tu es comme smoke. Ouais bon. Bon allez, je vais changer le char. Je fais quoi de toi ? Ah putain, j'en ai marre de stordi. Faut pas te faire tourner toute la journée et dire que j'ai encore lu plaud à faire. Sniff, sniff, sniff. Eh ouais. Heureusement que je suis une bonne bonne. Ah. Et puis il est où ce qu'on ? Là-dessus. C'est parti. Putain, il y a deux chars ? Two. Cease fire. Vite, mec. Ouf, il y a ma vie. Vite, replie-toi, replie-toi, replie-toi. Putain merde, la charge elle va péter là, mec. Si je meurs encore une fois. Putain. Bon. Bon. On fait quoi ? On fuit. Chouette alors. Il fuit, il fuit, le forêt, ta 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 ta. Putain, mec. C'est vrai que quand on sera quatre, ça sera pas plus mal. Putain, les arbres, ils commencent à s'effondrer les uns sur les autres. C'est vrai qu'on voit plus trop de soldats d'infanterie là pour l'instant. C'est tout ce soir. Ah, déjà ? Bon, c'est bien. Ah non, le nôtre. Ah. Ah bon. Oui, il croyait une bonne nouvelle. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ça commence à vous le faire. C'est pas bon à vous le faire. Oh tu as une carabine. Non, tu as une carabine. Ah il y a une carabine. Ah oui ils sont là ! Oh ! Alléluia ! Et ma garant ! Impeccable ! Tac ! Ça pourrait être parfait ! Et j'ai peut-être pouvoir aller éliminer un char ! Matériel ! Ok mec ! Pour l'honneur de la France, enfin du moins du 101ème Airborne ! Je pars avec mon bazooka ! Que j'ai peut-être préalablement recharger au cas où ! Non pas trop vite ! Tu recharges à découvert ! T'as vraiment beaucoup de talons hein ! Nan mais tu sais on m'en vit beaucoup hein ! On en vit beaucoup mes talons ! Dont toi je sais hein mais ne sois pas jaloux le bras ! Putain ils sont loin ces bestiaux ! Tiens y'en a deux en plus ! Vu tous les moyens qu'on met pour en tuer un alors s'il faut en tuer deux en plus ! Putain mais va le baril là ! Nicolas vant du char ! Hein ? Nicolas vant du char ! Ouais ! Il peut être intéressant ! Ouais mais il me semble que dans une caisse t'as des mines hein ! C'est un peu aussi intéressant ! Bah ouais mais c'est toujours ça de gagner quoi ! Bah ouais c'est toujours ça de gagner quoi ! Non ! Putain y'avait un mitrailleur sur celui-là ! Putain ! Oh je sais pas quoi faire là ! Et devine là combien de minutes on est ? Putain ça va être dur à upload et tout ça ! Putain on est déjà 38 minutes ! Oh mon dieu ! On est à 38 minutes ! Ah mais attends ! Non il a toujours pas cédé ! Oh bon ! C'est pas qu'on y arrivera jamais ! C'est désespéré ! J'pense que malheureusement la 100Gammermon va être obligée d'abdiquer ! Et ça fera déjà 30... Arrête technique ! Ouais ! Putain ! Impossible ! Bon bah écoutez ! Amis de History Games on va se quitter ! Donc comme on l'avait dit cet épisode était surtout on va dire un avant-goût ! Il m'a pris beaucoup dans la gueule ! Je suis d'accord aussi avec vous ! Moi j'aurais arrêté de parler avec de plein de 0 ! Du coup moi et notre ami Lebrun on va vous dire bye bye ! Lebrun... Bonne soir à vous ! Bonne journée ! Moi au choix oui ! Choix ! Et euh... Voilà donc on va se quitter après quasiment 40 minutes de let's play ! J'espère que ce premier petit let's play vous aura plu ! On sera disons plus... Dans l'ordre des choses nous serons peut-être plus nombreux ! Et surtout on commencera par l'ordre chronologique des choses ! Peut-être de commencer par le lead-day ! Et euh... Et du coup on se retrouve donc lundi prochain ! Et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Youtube ! Et sur ce j'en donne un repli stratégique ! Allez ! On se replie ! Allez ! A ciao ! Et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501